Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi et il est, je suis désolée, je suis dans le noir, il est 7h. Il est 7h, je pars à 7h30, donc là je m'apprête à prendre mon petit déjeuner dans une cuisine qui est en bordel comme jamais. Ça me fatigue, puisque j'ai expliqué hier, mais du coup vous n'aurez pas la vidéo, hier j'ai expliqué qu'en fait, vendredi quand je suis rentrée du boulot pour partir en Bretagne, ma maison était en gros bordel. J'étais dégoûtée, évidemment je vous en doutais un petit peu, parce qu'Eric ce n'est pas le roi du ménage, et du coup je savais très bien que quand il est avec les enfants, il les laisse faire tout ce qu'ils veulent, il ne fait pas attention à ce qu'ils déballent, à ce qu'ils rongent, voilà. Donc je savais très bien que j'allais retrouver ma maison dans cet état, sauf que du coup le jour où je partais, franchement j'aurais apprécié qu'il fasse un réfort, mais ce n'était pas le cas. Hier je suis rentrée, du coup il était midi, quand je suis arrivée, j'ai mangé. Ensuite j'ai travaillé toute l'après-midi, parce que j'ai eu des commandes de masques, et clairement maintenant que j'ai un boulot, il fallait vraiment que je défasse. Et puis, alors je les ai faits, je n'ai pas tout fait, mais j'ai commencé en fait hier après-midi. Je suis allée prendre un bain aussi, parce que je n'avais pas pris le temps le matin de prendre une douche chez mes parents, puis il fallait que je me lave les cheveux, tout ça, je n'avais pas emmené mes shampoings. Du coup j'ai pris mon bain hier après-midi, j'avais froid, je n'étais pas très très bien, en fait j'étais hyper fatiguée, j'ai passé une nuit horrible avec Marceau, j'ai dormi avec Marceau dans la nuit de samedi à dimanche, c'était horrible. Dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai dormi avec lui, ça s'est très très bien passé, et dans la nuit de samedi à dimanche, c'était une horreur. Je rentre ici, je fais en sorte de me coucher de bonheur, à 22h j'étais au lit hier, Pernel m'a réveillée 6 fois cette nuit, parce que visiblement elle est encore en chaleur, je n'en peux plus. Donc comme je l'expliquais dans la vidéo qui aurait dû être en ligne ce matin, mais qui ne le sera pas parce que j'ai eu un bug au dernier moment, j'ai eu un bug en fait, une vidéo qui ne passait pas, allez savoir pourquoi. Donc je n'ai pas eu le courage de modifier mon vlog hier soir, et de le reprendre, de le remettre en ligne de machin, ce qui était déjà 22h, je me suis dit bah tant pis, du coup il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui, je reviendrai ce soir, je reprendrai le téléphone pour vous raconter un petit peu, mais là je vous prends pour situer un peu le contexte, mais il faut que je parte travailler après. Du coup, cette nuit, j'étais persuadée que les chaleurs de Pernel étaient terminées depuis au moins 4 jours, et là cette nuit c'était la débandade totale. Donc j'ai super mal dormi encore, ça se voit, j'ai les yeux explosés. Donc je vais de nouveau me coucher tard ce soir, enfin je vais essayer en tout cas, je vais essayer de faire le vlog assez tôt, si toutefois j'ai assez de contenu, parce que si je n'ai pas assez de contenu, je le mettrai demain, mais je vais essayer, enfin je rajouterai le vlog de demain, je veux dire, mais je vais essayer de le faire aujourd'hui parce que je me dis que si je ne le fais pas, ça va repousser après à moi. Donc non, je vais essayer de faire un vlog complet aujourd'hui, et puis pour le reste de la semaine, peut-être que je ferai des vlogs sur 2 jours, on verra. Donc du coup, c'est vrai qu'hier, je me suis vraiment attelée à mon travail pour la caverne, et pas vraiment à mon ménage, c'est prévu pour ce soir, mais du coup ce matin, c'est le gros bordel partout, ça ne me donne même pas envie de déjeuner, je pense que je vais prendre une pomme et une banane, je vais prendre mes médicaments et je vais partir. Il faut que je me prépare une gamelle, c'est pareil, je ne sais pas ce que je vais emmener. Ça me fatigue, j'aurais dû préparer tout ça hier soir. Donc voilà pour ce matin. Bon, sur ce, je vous reprendrai ce soir en rentrant, là je dois vraiment m'activer parce que sinon je vais être en retard, et puis je vous raconterai notre week-end du coup ce soir. Du coup, je me pose un petit peu pour vous raconter, un petit peu, vous faire un peu le débrief de la semaine dernière, puisque j'ai quasiment pas vlogué la semaine dernière, et que pourtant j'avais des choses à raconter. Donc là, vous avez vu ma semaine jusqu'à mercredi, donc vous l'avez eu jeudi matin, et en fait jeudi soir, il s'est passé quelque chose. Voilà. J'ai emmené Pernelle après mon boulot, en fait j'ai emmené Pernelle chez le vétérinaire, donc ça a moins bien avancé que les semaines précédentes, mais en même temps c'est normal, parce qu'on a été un peu moins... Enfin, je vais pas dire qu'on n'a pas été vigilants, parce qu'en vigilants on l'est, mais on a été peut-être un peu moins rigoureux sur la mise de gouttes, au lieu de trois fois, on était plutôt à une voire deux fois, parce que voilà, avec ma reprise d'emploi, Eric n'y pensait pas, Elsa n'y pensait pas, donc en fait quand j'étais pas là, personne ne lui mettait les gouttes. Donc du coup c'est un peu compliqué, donc j'ai expliqué à la vétérinaire, elle m'a dit que c'était pas grave, que ça allait juste mettre un peu plus de temps, mais que de toute façon, vu l'état qu'ont récupéré ses yeux, il n'y avait pas d'inquiétude. Donc bon, moi j'essaye de m'y tenir, je peux pas lui mettre trois fois, parce que... Ou alors il faudrait que je le fasse le matin, mais honnêtement le matin, j'ai pas franchement le temps. Je vais essayer quand même, parce que c'est quand même important, mais le soir j'ai eu le temps de lui mettre deux fois en fait. Donc bon, je vais voir. Du coup, Pernel va bien, elle va se faire opérer mercredi, donc stérilisée. Elle va être identifiée, elle va être vaccinée, et du coup elle va pouvoir aller dehors, parce que je n'en peux plus. Elle a de nouveau ses chaleurs, donc elle va pouvoir aller dehors, je serai tranquille. Elle va faire sa vie, et puis surtout elle n'aura plus ses chaleurs, c'est surtout ça. L'opération, c'est surtout pour ça. Donc elle, elle va être tranquille, parce que j'imagine que ça ne doit pas être hyper agréable pour elle, vu l'état dans lequel elle est. Mais ça va être pour le bien-être de tout le monde, je pense. Donc du coup, je l'ai emmenée chez le vétérinaire jeudi, et en fait, en rentrant de chez le vétérinaire, donc je rentrais à la maison, et dans la voiture, j'ai toujours mon téléphone en fait, à portée de main. Il est toujours en fait sur ma droite. J'ai un petit support qui est fixé sur les grilles d'aération de la voiture en fait, et du coup, mon téléphone est toujours posé là, puisque comme je n'ai pas d'autoradio dans ma voiture, enfin j'en ai un, mais ils ne s'en tiennent pas, j'ai perdu le code en fait, et je ne sais plus le remettre en marche du coup. Et donc, mon téléphone me sert d'autoradio façon de parler, mais je mets la musique dessus, puisque j'ai Spotify, et donc du coup, je mets Spotify, je mets ma playlist, et puis ça me fait la musique dans la voiture. Et donc mon téléphone était donc là, à ma droite, et la musique se coupe, il sonne, je regarde, numéro que je ne connaissais pas, mais c'était un 06. Je me dis tiens, c'est étrange, je décroche, et en fait, la dame se présente, toujours pareil, je ne connaissais pas, et elle se présente comme étant une conseillère en réinsertion professionnelle. Je dis ok. Du coup, elle m'explique qu'elle est en contact avec ma patronne, et que ma patronne lui a demandé de me faire un contrat. Donc, je lui dis oui, elle m'en avait parlé, mais je ne pensais pas que ce serait tout de suite. Elle me dit, ah bah si, ça va prendre effet le 11 mai. Je me dis, ah oui, lundi prochain, quoi, en fait. Donc, enfin, c'est du coup de jeudi, ce n'était pas le lundi qui venait, mais le suivant. Et elle me dit, oui, oui, ça va être assez rapide, mais bon, ma patronne m'avait déjà dit de toute façon qu'elle préférait que je sois, enfin, que je travaille directement pour elle plutôt que pour la boîte d'intérim. Donc, j'écoute tout ce qu'elle avait à me dire, et en fait, il s'avère que j'ai signé un CDI aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas du tout. Honnêtement, je pensais vraiment qu'elle allait me faire un CDD, ou alors juste une période d'intérim pour le rush, en fait, actuel. et puis qu'après, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me reprenne en CDI, surtout aussi rapidement, quoi. Donc, quelle bénédiction pour nous. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais la caverne, bah oui, la caverne. Bon, il faut être réaliste aussi. La caverne, je ne suis pas débordée de commandes. Au mois d'avril, j'ai eu une commande. Là, au mois de mai, j'en ai quatre. Le mois de mai, il vient de commencer. Mais j'en ai quatre. Donc, à voir si j'en ai plus, puisque du coup, c'est des masques, les commandes que j'ai. Donc, évidemment, je sais qu'au niveau des masques, il y a plus de besoins. Donc, peut-être que j'aurai plus de commandes là au mois de mai. Mais ça me va, parce que je n'ai pas les enfants le soir, en fait, vu que je les ai emmenés ce week-end chez mes parents. Donc, je peux travailler le soir. Là, aujourd'hui, je me suis accordée soirée ménage, parce que c'était quand même bien crade. Et ce matin, honnêtement, quand je me suis levée, ça m'a dégoûtée. Donc, je suis partie bosser ce matin en me disant ce soir, c'est soirée ménage. Donc là, ce soir, je ne travaille pas. Mais demain, je reprendrai, en fait, les masques que j'ai commencé hier. Donc, je les finirai demain, puisque techniquement, je n'en ai pas pour longtemps à les faire. Hier, j'ai juste coupé les tissus. Et donc, demain, je les confectionnerai. Et puis, du coup, une fois que la maison est propre, quand je suis toute seule, je n'ai pas de ménage à faire tous les jours, parce que moi, je fais attention. Je range au fur et à mesure, je nettoie au fur et à mesure. Et donc, du coup, je n'ai pas de gros ménage à faire. Donc, tous les soirs après le boulot, je peux enchaîner avec les commandes de la caverne. Le samedi matin, je travaille, mais le samedi après-midi et le dimanche, je peux travailler aussi. Donc, pour l'instant, je ne me mets pas la pression. Je garde mon activité secondaire, du coup, tant que je ne suis pas débordée de commandes. Le jour où vraiment je serai débordée de commandes, je pense que je serai obligée de mettre un frein. Mais je ne pourrai pas gérer ça toute seule en plus de mon boulot. Enfin, je ne pense pas. Après, je verrai à l'usure comment ça va se passer. Mais voilà, il faut voir comment ça va évoluer. Et puis, on avisera en fonction. Mais pour l'instant, il est nullement question que j'abandonne mon projet. Sauf si ma patronne me disait qu'il y a conflit d'intérêts. Donc, dans ces cas-là, effectivement, j'arrêterai. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense qu'elle ne sait même pas que j'ai une entreprise. Donc, je me dis que je n'ai pas de raison de le lui dire parce qu'en fait, nous n'avons pas la même activité. On a toutes les deux une activité de couture, mais on ne commercialise pas du tout les mêmes produits. Elle, elle fait du prêt-à-porter, de luxe. Là, actuellement, effectivement, on fait toutes les deux des masques. Mais en même temps, elle, elle fait pour les professionnels. Moi, c'est pour les particuliers. Donc, je pense qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt pour le moment. Et je pense qu'il n'y en aura pas de toute façon. Donc, je ne vois pas l'intérêt de lui en parler pour l'instant. Je ne pense pas être malhonnête en faisant ça. Donc, moi, je continue ma petite activité. Et puis, on verra à l'usure comment ça évolue. Donc, en tout cas, je suis vraiment très, très contente par rapport à cette bonne nouvelle, par rapport à ce changement de vie. Parce que clairement, c'est vrai que je ne vous parle pas souvent de ma situation financière. Mais vous vous en doutez, je vis avec 450 euros de RSA. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais dernièrement, tu t'es acheté des meubles, tu t'es acheté un congèle, etc. Oui, j'achète ce dont j'ai besoin. Mais du coup, je me prive sur plein de choses à côté pour pouvoir m'acheter tout ça. Et puis, je le fais aussi parce que j'ai la possibilité de payer en quatre fois. Et ça, ça m'aide beaucoup. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Si ce n'est peut-être des meubles pour la cuisine, mais je ne les paierai de toute façon pas en quatre mois. Donc, je ne les achèterai pas maintenant. Enfin, bien que maintenant, je vais avoir un salaire. Donc, peut-être que j'aurai les moyens. On verra. Pour le moment, il n'y a pas d'urgence. En tout cas, là, l'urgence, ça va être de payer les factures de ma voiture. Il me reste 750 euros encore à donner. Je n'en peux plus de cette voiture parce que là, je sens qu'elle va bientôt rendre l'âme. Donc, je veux absolument avoir fini de payer ces factures-là. Après, je pense que de toute façon, le plus gros, ça va être de payer de l'arbre les 400 euros qui me restent ce mois-ci. Après, je pense que les 350 euros que je dois donner le mois prochain, je peux les échelonner parce que c'est des factures qui sont plus récentes, en fait. Donc, je pense que je peux demander, genre, à payer en deux fois ou je ne sais pas. Mais je pense que c'est possible. Le truc qui va se passer, en fait, si ma voiture tombe en panne, je me suis renseignée. Je ne peux pas bénéficier d'une LLD. Vous savez, les locations longue durée puisque c'est considéré comme étant un crédit. Or, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai une interdiction bancaire sur le dos jusqu'encore un an, puisque c'est jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est suite à un dossier de surendettement qu'on a fait en 2016. Et comme on a eu un plan de rétablissement personnel, c'est-à-dire qu'en fait, la Banque de France a décidé d'annuler nos dettes. Nous n'avons rien remboursé. Et du coup, la contrepartie, en fait, puisque à l'époque, en fait, moi, j'étais au chômage. Éric était en formation. Et donc, du coup, ils ont estimé qu'on n'avait pas assez d'argent. Et donc, du coup, ils ne nous ont pas demandé de rembourser. Ils ont effacé nos dettes. Mais la contrepartie de l'effacement de dettes, c'était un fichage en Banque de France pendant 5 ans. Donc, évidemment, on a été bien contents que la Banque de France nous aide en 2016. Donc, on ne va pas venir pleurer maintenant d'être interdit bancaire. Donc, on assume, on vit avec, on cherche des solutions. Et en l'occurrence, la solution que j'ai trouvée, moi, c'est en fait de faire une location moyenne durée. Donc, la location moyenne durée, ce n'est pas comme la location longue durée puisque ce n'est pas un engagement sur deux ans. Enfin, minimum deux ans. C'est un engagement au mois, voire plus si on a besoin. Donc, c'est par exemple, chez Avis, chez Europe Car, chez tous ces prestataires qui louent des voitures. En fait, on a la possibilité de louer pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, pendant un an, si on le veut. Mais du coup, c'est sans engagement. C'est... Enfin, c'est sans engagement. C'est, par exemple, on peut faire un mois, renouveler qu'on... À la fin du mois, on renouvelle du temps qu'on veut. À la fin du temps qu'on a choisi, on renouvelle le temps qu'on veut. Et c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Donc, en fait, c'est pour des durées déterminées. Mais c'est... C'est sans engagement. Je pense que... Je ne me suis pas renseignée jusque-là, mais je pense que si la voiture, on veut la rendre avant, on paye pour ce qu'on a loué, en fait. Donc, je ne suis pas sûre. Je m'emballe peut-être un peu. Mais en tout cas, moi, j'ai regardé. Et pour louer une voiture au mois... Alors, je n'ai pas regardé chez Avis parce que, évidemment, les sites ne sont pas actifs, en fait, en ce moment, puisque les agences sont fermées. Donc, en fait, il n'est pas possible de faire des devis sur les sites pour ce genre de demande. On peut faire une demande pour un week-end, pour une semaine, mais l'allocation moyenne durée, elle n'est pas accessible. Il faut, en fait, téléphoner. Et ce n'est pas possible pour l'instant. Enfin, bref. J'ai envoyé un mail. J'attends qu'on me réponde. On verra bien. Quoi qu'il en soit, si ça ne fonctionne pas chez Avis, je pourrais le faire chez Leclerc. Vous savez que Leclerc fait de l'allocation de voiture. Super U fait de l'allocation de voiture. Et en fait, chez l'un ou chez l'autre, j'aurai la possibilité de le faire aussi. Donc, ça va me coûter quand même. Ce n'est pas un petit budget. Ça va me coûter 250 euros par mois. Mais au moins, j'aurai une voiture en bon état. Donc là, j'attends parce que, en fait, ma voiture, pour l'instant, elle roule. Donc, je n'ai pas de raison de m'en inquiéter. Simplement, j'ai beaucoup de mal à passer les vitesses depuis trois semaines à peu près. Donc, je pense que malheureusement, il n'y en a plus pour très longtemps. Ce week-end, j'avais pris la voiture d'Éric pour aller en Bretagne. Honnêtement, j'ai vu la différence. La voiture d'Éric, c'est une vieille voiture aussi, mais pas aussi vieille que la mienne et surtout qui a été mieux entretenue que la mienne. Et donc, du coup, clairement, elle est en meilleur état. Et j'ai vu la différence. Et lui qui a pris la voiture, du coup, vu qu'il avait la mienne, enfin, moi, j'avais la sienne, il a pris la mienne et il m'a dit, non, mais c'est une horreur. Comment tu fais pour conduire ça ? Il me dit, avec tes petits bras, comment tu fais pour passer les vitesses ? Ben ouais, je galère, mais gravement. Et des fois, ça m'arrive d'être en galère. Genre, par exemple, je suis en troisième, je veux passer la quatrième et ben là, je suis bloquée au point mort. En fait, je n'arrive pas à enclencher. Donc, ma voiture ralentit, ralentit, ralentit sur la route. C'est hyper dangereux, quoi. Donc, ben pour l'instant, je m'en contente. Mais c'est vrai que dès que je vais avoir fini de payer mes factures, je vais aller chez Super U ou chez Leclerc voir pour prendre une voiture en location parce que là, ça va devenir trop compliqué. Et quand je suis toute seule, je me dis, ok, c'est dangereux, mais je suis toute seule. Mais quand j'ai mes enfants avec moi, honnêtement, ça me fait vraiment flipper. Donc, je vais essayer de voir ça dans les deux prochains mois, je pense. Donc, ça ne sera pas en mai, ça ne sera pas en juin, mais j'espère en juillet pouvoir effectivement passer sur une location et du coup, avoir une voiture plus récente. Voilà. C'était la petite aparté du jour. Je vais poursuivre mon ménage parce qu'après, je dois rappeler les enfants. J'ai eu Elsa tout à l'heure quand je suis sortie du boulot. Mais du coup, comme j'avais beaucoup de choses à faire, je lui ai dit, écoute, je gère ce que j'ai à faire et je te rappelle après de façon plus posée. Et puis, comme ça, je parlerai un petit peu à mes parents aussi, voir comment ça s'est passé pour eux. Et puis, maman m'a envoyé un message en me disant, tout se passe très bien. Je leur ai fait des pommes de terre au four. Ils étaient trop contents. Et nous aussi, on est super contents. Donc, c'est très bien. Petite nouvelle. Du coup, je récupérerai les enfants fin mai. Donc, ce qu'on va faire avec Eric, c'est qu'on va aller les voir, pas ce week-end, mais le week-end prochain. Et que du coup, 15 jours après, on ira les rechercher puisque, a priori, ça reste encore à confirmer, mais, a priori, les services de périscolaire vont rouvrir là le 11, mais on ne sait pas encore comment ça va fonctionner. Mais si, bon, vous l'avez tous entendu, je pense que les enfants ne vont pouvoir retourner à l'école que deux jours par semaine. Moi, je travaille cinq jours et demi par semaine. Je me dis, comment je fais ? Il y a deux jours où ils vont être à l'école, c'est chouette, mais les trois jours où ils ne sont pas à l'école, le mercredi, il est censé y avoir la périscolaire, le centre de loisirs, mais le jeudi et vendredi, je fais quoi ? Parce que le samedi, c'est Eric qui pourra les garder, mais le jeudi et vendredi, j'en fais quoi de mes enfants ? Je ne vais pas les laisser tout seuls à la maison. Donc, j'ai eu la directrice de l'école tout à l'heure, elle m'a dit, effectivement, on s'est en pourparler, mais pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Je ne peux vraiment pas vous renseigner à ce niveau-là, donc je l'ai rassuré, je lui ai dit, écoutez, on n'est pas dans l'urgence, les enfants sont entre de bonnes mains, ils sont chez mes parents, donc je n'ai pas d'inquiétude. C'est vrai que ça va faire long de passer un mois sans eux, mais on n'est pas dans l'urgence. Je sais qu'il y a des gens qui sont certainement plus embêtés que nous parce qu'ils n'ont pas du tout de mode de garde et je ne vais pas leur prendre la priorité au centre de loisirs ou à la périscolaire alors que moi, j'ai une solution. Donc, j'ai dit à la directrice qu'on laissait pour l'instant faire les choses, là, jusqu'à la fin du mois de mai. On voit comment ça se passe parce que si ça se trouve, avant la fin du mois de mai, on sera reconfinés. Donc, on attend de voir comment ça évolue et si effectivement tout se passe bien, que les services peuvent rouvrir de façon plus souple, dans ce cas-là, on ira récupérer les enfants en Bretagne et on les rescolarisera début juin. Je sais qu'Elsa va devoir rentrer avant parce que j'ai entendu dire que le collège était obligatoire. Donc, Elsa ne va pas avoir le choix. Je pense que là, dans 15 jours, quand on va aller les voir, Elsa va rentrer avec nous parce qu'elle va devoir retourner au collège. Donc, ça, c'est pareil. Ça reste à confirmer. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a comme idée pour l'instant. Donc, voilà. Je vous donne un peu les nouvelles. Donc, je pense que du coup, je vais avoir de quoi clôturer le vlog aujourd'hui. N'est-ce pas ? Je vais faire mon petit ménage et je vous reprendrai quand même tout à l'heure pour clôturer parce que comme je vais avoir les enfants au téléphone, j'aurai certainement des petites choses à vous raconter. mais là, je vais aller terminer mon ménage et puis ensuite, je vais me faire à manger. Je vais manger et puis en même temps que je vais manger, j'appellerai les enfants en visio. Et comme ça, je vous reprendrai après et ensuite montage, etc. Voilà. Donc, c'est parti. Je reprends mon ménage. Je vous reprends. Il est 21h25. Je ne suis pas seule. En fait, j'étais en train de faire mon montage. Alors, l'un des rares avantages que j'aime dans le fait qu'elle ait ses chaleurs, c'est ça. C'est que du coup, elle devient caline. Elle ne vient jamais. Elle ne monte jamais sur nos genoux. Donc, j'espère que le fait de la faire opérer, ça ne va pas changer ça parce que je me dis est-ce que c'est juste parce qu'il fallait qu'elle grandisse un petit peu ou je ne sais pas. mais en fait, quand les enfants ne sont pas là, elle est beaucoup plus caline avec moi, en fait. Attention, tu vas tomber les lunettes. Oui, mais là, t'as les fesses lourdes si je ne porte pas. Je vous jure. Bon, du coup, je vais vous poser parce que si le téléphone veut bien tenir, oui, il veut bien tenir. Oui, voilà. Voilà. Non, mais c'est grave quand même. Donc, du coup, ben voilà, j'ai nettoyé ma cuisine. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que la télécommande de la box de la cuisine, enfin, du décodeur TV de la cuisine, elle est morte. Donc, il va falloir que j'aille voir sur le site de Orange en SAV, tout ça, enfin, ce que je peux faire. On verra ça. Du coup, j'ai eu les enfants au téléphone. Tout va bien. J'ai eu mes parents. Alors, maman était un peu en colère parce que, du coup, je lui ai demandé si les enfants avaient fait leurs leçons. Elle m'a dit, ben, apparemment, ils n'en avaient pas. Je dis, ben, bien sûr que si, maman. Je l'ai dit à Elsa. Et du coup, maman s'est fâchée parce que ce midi, elle leur a demandé s'ils avaient des leçons et ils ont fait genre, oh non, non, voilà, parce qu'ils ne voulaient pas les faire. Donc, du coup, ils vont les faire demain. Au début, maman me dit, ben, ils feront la journée d'aujourd'hui, la journée de demain, demain. Je dis, non, ça va faire beaucoup. Je crois que tu ne te rends pas compte, tu n'as pas vu l'emploi du temps. Je dis, non, non, demain, tu leur fais faire les devoirs de demain, uniquement. Elsa, comme son parfaitement autonome, ils savent faire tout seul à part la dictée. mais ça, ma maman, elle est très bonne en orthographe donc je sais qu'elle prendra plaisir à le refaire. Et puis, par contre, c'est plus pour Adam où Adam, je ne pense pas qu'il va faire l'instruction chez mes parents parce que mes parents, ils sont encore à la vieille école et autant vous dire que la patience, ce n'est pas leur fort. Donc, à mon avis, s'ils s'y essayent, en fait, ils vont le braquer et il va vouloir rentrer. Donc, j'aime autant qu'il fasse ce qu'il peut faire lui tout seul et pour le reste, on verra. Moi, je lui ferai faire quelques petits trucs quand j'irai dans deux semaines. Enfin, ce n'est pas dans deux semaines, c'est le week-end, pas le week-end qui vient là, mais le week-end prochain. On ira du coup avec Eric les voir et là, on le fera travailler un petit peu mais j'aimerais autant que ça ne devienne pas conflictuel avec mes parents parce qu'attends, c'est un enfant qui se braque facilement et je ne voudrais pas qu'il se braque contre mes parents. Donc, déjà, il est un peu braqué contre eux parce qu'ils sont beaucoup plus stricts que moi et ça, il déteste ça. Il adore mon papa, il adore ma maman, il est toujours en train de faire des câlins à mon père tout le temps mais leur côté strict, il a du mal. du coup, ça reste toujours un petit peu compliqué. Donc, sur ce, j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. En même temps, je suis toute seule donc je n'aurais pas pu partager grand-chose avec vous mais du coup, je vous ai fait un petit point sur la semaine passée et sur la journée d'aujourd'hui. à partir de demain, je vais vous mettre en fait des vidéos mais pas tous les jours, c'est sûr parce que je n'aurai pas suffisamment de contenu pour vlogger toute une journée. Clairement, je vlog le matin avant de partir mais de toute la journée, je ne vlog pas. Toute la journée, je ne vlog pas et le soir, je n'aurai pas grand-chose à vous raconter donc je pense que je vais vlogger sur deux voire trois jours, je ne sais pas encore mais en tout cas, ça devrait se dérouler comme ça. Et puis, je vous tiendrai évidemment au courant de l'avancée des choses par rapport à l'école, par rapport aux enfants. Donc là, a priori, on est parti pour aller les voir donc pas ce week-end mais le week-end prochain puisque normalement, on voulait attendre l'ascension parce que peut-être qu'à l'ascension, je vais faire le pont mais d'après ce que disent mes collègues, c'est fort peu probable. Donc, je me dis, ça ne sert à rien qu'on attendre trois semaines pour aller les voir si au final, je ne fais pas le pont autant qu'on y aille là, la semaine prochaine. En plus, je me dis, si on les récupère fin mai, début juin, ça veut dire que là, en gros, on va y aller la semaine prochaine et en gros, on y retournera deux semaines après et c'est là qu'on les récupérera. Donc, ça sera pile poil. donc, je me dis, si c'est pour y aller dans trois semaines puis finalement, retourner les chercher la semaine d'après, je me dis non. Donc, on attend les nouvelles, on va voir mais en tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place là dans les jours à venir. La maîtresse m'a dit que cette semaine, il va se décider beaucoup de choses, notamment la collaboration entre la mairie qui gère la périscolaire et les deux écoles puisque sur ma commune, il y a deux écoles qui sont en fait affiliés à la même périscolaire. Donc, du coup, voilà, ils sont en train de mettre ça au point. Elle m'a dit qu'elle nous tiendra au courant des qu'elle aura des infos. Donc, je ne me fais pas de soucis. Donc, voilà, du coup, je vous disais en fait, mon contrat, donc la dame, elle m'a appelé jeudi mais je l'ai signé aujourd'hui donc ça y est, c'est sûr. Il faut juste que je regarde ce que c'est qu'un contrat aidé parce qu'en fait, je ne sais pas. Moi, je pense que pour moi, ça ne change rien mais c'est plus pour ma patronne c'est qu'en fait, le fait que moi, j'étais bénéficiaire, enfin, je suis bénéficiaire du RSA, du coup, ça lui donne à elle des avantages sociaux de signer un contrat aidé. Voilà. Donc, je vous en dirai plus quand j'en saurai un peu plus. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais clôturer comme ça, je vais faire, je vais laisser faire le rendu pendant que moi, je vais aller me laver et puis, il faudra que je vous parle d'ailleurs d'un produit que j'utilise là depuis quelque temps. c'est une collab et j'aime vraiment beaucoup. et puis, j'ai pas mal de retard, en fait, de publication donc il faut vraiment que je m'en occupe. Voilà, du coup, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que toutes ces nouvelles vous ont plu et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog, je ne sais pas encore quand exactement mais à bientôt. Je vous fais des gros bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501